et bien salut à tous et bienvenue dans une vidéo présentation aujourd'hui on va parler de lotus mag fina donc cg fina la version 2 de notre petite fina donc unité ffbe c'est un il magique d enfin dps magique et support on va voir ça ensemble en tout cas c'est une unité 5 étoiles natifs aux côtés de kunchira de façon maintenant on a que des doubles 5 étoiles en bannière depuis l'arrivée des cg c'est comme ça que ça va se passer tout le temps maintenant normalement à part peut-être quelques exceptions je pense mais par exemple il y avait aileen explorer où là c'était une bannière spéciale mais il y avait un autre 5 étoiles en plus qui était offert mais normalement là à partir de maintenant on aura que de 5 étoiles à chaque fois donc voilà à côté de ça donc c'est une unité 5 étoiles native qui possède une forme 6 étoiles et niveau stats elle possède 3376 en hp 204 en mp donc c'est vraiment très très élevé 112 en attaque 114 en def donc pas très élevé par contre la def 141 en magie et 156 en si donc elle est quand même assez élevé en magie même si ça va être ça peut être utile pour autant que des pèses magiques mais vous allez voir que c'est pas vraiment ça qui va compter pour ça à côté de ça elle récupère aussi 156 en psy donc c'est vraiment très élevé pour pour une île c'est très bien elle fait trois hits en auto attaque et lumière quatre cristaux par hit donc un maximum de 12 à côté de sa niveau pot elle récupère des stats basiques c'est à dire 450 en hp 75 en mp 30 en attaque def magie et psy donc c'est équilibré pourquoi pas ça permet d'augmenter un peu plus sa défense et sa psy ainsi que ses hp cmp etc parce que là quand même quand même assez faible en hp donc il va falloir quand même lui mettre des bonnes thèmes pour la booster ça tombe bien on a quand même pas mal de thème excusez-moi de thème qui permettent d'augmenter la psy avec les hp ou plusieurs trucs comme ça qui permettent justement de pouvoir pas gâcher des slots et monter les deux stats parce que du coup avec ses hp pour une île ou une dps magique c'est assez embêtant d'avoir une cracotte donc à côté de ça elle peut équiper les sceptres les bâtons donc comme un île de base un peu équipé les masses les fouets et les arcs les arcs du coup ce qui lui permet d'équiper afin de pouvoir ce stuff assez facilement et du coup c'est assez plaisant donc pourquoi pas à côté de ça elle peut équiper les chapeaux les vêtements les robes et accessoires donc un truc basique pour les îles ou pour dps magique on va avoir les chapeaux les robes le plus souvent pour pour les îles ou pour les dps magique prêt on peut mettre des vêtements ça dépend ce que vous voulez lui mettre sa limite burst c'est une grosse grosse limite burst qui coûte pas excessivement cher elle fait que 27 cristaux plus cher que la moyenne la moyenne c'est de 20 du coup là ça va une limite burst qui va faire des dégâts magiques donc ça va de 700 % level 1 jusqu'à 940 % level max et ça se base sur la psy voilà c'est ce que j'ai marqué ça se base sur la psy c'est à dire qu'au lieu que le multiplicateur se fait sur les stats de magie comme tous les multiplicateurs de dégâts magiques des images le plus souvent ça se fait sur la magie de base l'attaque enfin les dégâts physiques se font le plus souvent sur l'attaque là c'est des dégâts magiques se calent par rapport à la psy donc plus elle aura de psy et plus à faire de gros dégâts magiques voilà donc le fait de monter c'est sa magie ne va pas augmenter les dégâts de sa limite burst par exemple les il tout ce qui est il etc c'est un multiplicateur qui se base sur les sur la psy et genre 25 % ou moins un peu enfin 25 % de la magie aussi ça se calent un tout petit peu de la magie je suis pas sûr que ce soit les 25 % c'est peut-être même plus aux alentours de 10 % de la magique est pris en compte mais du coup faut monter le perso à fond en en psy pour pouvoir faire des bons ils parce que la magie ne fait pas beaucoup dessus donc donc voilà donc là une limite de 1 ce qui se base par rapport à la psy pour faire des dégâts en aoe et en plus de ça ça va faire 11 hit donc après le pattern est assez particulier ça pour elle chaîne avec elle-même et voilà ce sera pas forcément une team qui nous va pas s'en servir vraiment pour ça et à côté de ça ça diminue aussi la résistance lumière et ténèbres de tous les ennemis de 50% pendant trois tours donc déjà ça c'est vraiment pas mal donc là on a une limite de bourse qui fait déjà des dégâts donc dps magique qui fait un break de résistance donc support breaker et en plus ça va aussi mettre un auto revive sur tout le groupe pendant trois tours et quand ils vont être aise ils vont être aise avec 100% de leur hp donc rien que ça rien que pour le côté utilitaire la limite burst est vraiment pas mal support avec l'auto revive support breaker avec le break de résistance lumière et ténèbres et dps magique avec les dégâts magiques et du coup ça fait que la limite burst soit vous voulez vous en servir pour faire des dégâts il faudra la monter mais si ce n'est pas le cas les deux le break de résistance et l'auto revive reste les mêmes que ce soit le level 1 ou level max donc si vous voulez l'utiliser que pour ces deux trucs là eh ben ça sert à rien de la monter elle montera toute seule au fur et à mesure que vous l'utilisiez ensuite niveau tm c'est un chapeau donc c'est une petite fleur une petite broche qu'on se met dans la sur les cheveux du coup c'est un accès un chapeau j'allais dire un accessoire je viens de dire que c'est un chapeau bref le chat arrête de gratter et donc c'est un chapeau qui donne 10 points de def 24 points de magie et 51 points de psy donc déjà ça donne énormément de psy c'est vraiment pas mal comme chapeau et le truc qui est bien et qui est vraiment très très puissant c'est que ça donne une immune à tous les statuts ça donne complètement ça se protège ça fait comme un ruban donc bien sûr dans les statuts que ça immune c'est tous les statuts et vrais statuts donc c'est poisons aveuglement sommeil silence paralysie confusion maladie et pétrification stone enfin donc non pas stone c'est pétrification ça stop et charme ne font pas partie des statuts c'est des c'est enfin des oui des alignes c'est ça c'est des statuts c'est des trucs à part donc c'est pour ça que on peut pas les simule pour l'instant n'a pas d'objets qui permettent d'immune à ces deux trucs là donc là ça marche comme un ruban un ruban ça fait comme le l'atm de tillit ou comme l'atm de seven sauf que du coup c'est sur un chapeau un chapeau qui donne vachement de psy donc ça permet à votre il même si vous jouez pas finir en tant que il vous jouez par exemple ayaka ayaka il faut il faut qu'elle aille des immune à tous les statuts donc le plus souvent lui mais soit un ruban soit l'atm de tillit ou seven mais là si on peut choper le chapeau qui donne énormément de psy en 51 c'est vraiment énorme ça permet de libérer une place donc c'est ça qui est énorme c'est que c'est un objet qui fait deux choses qui augmentent à fond la psy la magie aussi et qui donne qui fait la même chose qu'un ruban ou que les deux autres thèmes que j'ai énoncé précédemment donc rien que pour ça c'est vraiment une très très bonne thème à avoir au moins pour le il après ça peut être utile pour elle pour fina parce que du coup ça va être une îleuse dps magique qui se base par rapport à la psy donc c'est très bien vous augmentez sa puissance de l'île mais aussi sa puissance de dps vous allez voir qu'il n'y a pas que sa limite burs qui permet de faire ça on arrive donc sur ses passifs si je tue pas le chat entre temps donc elle récupère 20% de hp ce qui est très bien pour sa survie elle en a pas beaucoup donc tant mieux il en faut donner il en faut plus on va voir ça ensemble par la suite ensuite elle récupère de counter et un troisième plus tard le premier c'est 30% de chance de counter une attaque physique maximum une fois donc elle peut clouer le terre une fois par tour et sa lance sexy pose et sexy pose ça c'est un sort qui va se lancer sur l'ennemi quel counter et qui à 5% de chance de charme l'ennemi donc c'est très bien ça permet de break un de quelques tours enfin c'est deux tours pour celui-là ça break deux tours à ennemis si le charme passe donc c'est un 5% c'est pas élevé ça à 30% de chance de proc déjà donc ça va pas être souvent mais dites-vous que si jamais un boss tapait le plus souvent les boss ne sont pas immunes enfin la plupart ne sont pas immunes à ce genre de statut comme je me rappelle le gros boss extrême de d'halloween le roi squelette là il était pas immunes au statut et un jour du coup j'ai balancé la lumière de soleil et un soleil la charme ce qui m'a permis d'être safe de tour et j'ai trouvé ça vraiment énorme j'ai pas fait que je ne savais même pas ça m'a sauvé la vie sur le moment mais voilà c'est pas un truc qui va et qui va se jouer mais qui peut vous aider par moment quand ça procrera ce que c'est vraiment trop faible pour planter dessus le show est d'accord bref donc à côté de ça on récupère un deuxième counter donc un counter physique également 20% de chance de proc là il n'y a pas de limitation et ça va lancer un heal qui va heal du 800 hp avec un multiplicateur de 300% sur tous les alliés donc ça c'est énorme c'est un peu comme minfilia elle faisait enfin le fait avec ses matériaux exclusifs là c'est pas une matéria c'est vraiment dans son dans son gameplay dans ses passifs et donc là c'est déjà énorme le fait qu'elle puisse heal juste en counter après il faut qu'elle se subit qu'elle subisse des dégâts physiques mais imaginez que vous avez votre tank par exemple bash qui est en mode défense magique parce que le boss il fait essentiellement de gros dégâts en magique et très peu en physique ça vous permet de de pouvoir bloquer les dégâts magiques qui font beaucoup de dégâts et même si les dégâts physiques vous les laissez passer parce qu'ils sont vous pouvez les ignorer tellement ils tapent pas fort et ben du coup vous allez avoir ça qui va proc donc ça quand même une chance sur cinq c'est pas non c'est pas non plus dégueulé donc avec le heal c'est sûrement ça de moins à faire à votre tour donc c'est vraiment pas mal à ce niveau là ensuite elle récupère trois immunes donc le temps d'avoir sa tm vous avez quand même trois immunes pour elle donc elle est immune au sommeil au silence et à la paralysie donc elle va pouvoir jouer même si elle n'est pas immune à la confusion ce qui pourrait être gênant à côté de ça récupère 15% de hp donc ça lui fait 35% de hp en passif donc c'est pas plus mal parce que déjà là pas beaucoup d'hp comme je vous ai dit ensuite ça lui donne aussi 5% de refresh mp ce qui est très bien pour un il c'est né il en faut un au minimum pour pouvoir durer sur le combat elle récupère également un passé qui va l'a augmenté son taux de remplissage de lb donc 100% c'est à dire que là on peut partir sur une lp à 22 3 20 enfin non 14 13 14 ou 13 cristaux donc c'est pas mal c'est vraiment une lb qui va pouvoir se lancer assez rapidement plus de ça si vous lui mettez autre chose ou un bœuf lors du combat vous allez pouvoir récupérer ça ça lb très rapidement ensuite ce passif là fait pas que ça il augmente aussi la psy de 50% quand équipé d'un bâton et de 50% quand équipé d'un arc donc ça peut être très intéressant vous pouvez soit voir l'un soit avoir l'autre c'est quand même un bœuf de 50% mais si jamais vous aviez récupéré la l'arbalète enfin tinker carry en anglais c'est l'unité qui était 3 et 3 ou 4 étoiles 4 étoiles à noël et c'est un elle possède en tm un arc une main donc ça permet de mettre les deux donc là on pourrait avoir un staff donc un bâton et un arc ce qui pourrait être bien pour faire proc quand même le 100% de magie rien qu'en passif ce serait énorme elle récupère également un 30% de psy supplémentaire donc là si vous faites proc les deux vous avez déjà 130% de psy supplémentaire niveau niveau stat on est déjà du 165% de stats c'est énorme ensuite elle récupère un 40% comme si c'était pas trop pas assez déjà donc on a 205% de stats en plus donc 40% d'MP en plus on a beaucoup de bases donc ça veut dire que le 40% va être vraiment plus conséquent avec les pots tout ça ça va vous faire quasiment plus de 100 mp enfin même pas quasiment c'est même quasiment du 150 on va dire quasiment du 150 mp supplémentaire ce qui est vraiment énorme et en plus de ça ça lui donne aussi une résistance à la pétrification de 100% bien sûr ça sera inutile quand vous aurez le sa tm sur elle même elle récupère également 30% de magie et elle a également un autre passif qui la va se baser comme l'autre ça va être une sorte de maîtrise qui va l'augmenter de 50% la magie quand équipée d'un sceptre et la magie de 50% qu'on équipée d'un fouet donc là c'est vraiment si vous voulez à jouer magique mais pas magique avec les sorts qui se basent par rapport à la psy si vous voulez à jouer dps physique magique je veux dire avec des sorts qui se calent par rapport à la la magie on va voir ça ensemble par la suite du coup vous pouvez lui mettre les deux et donc avec le foie du morbole et le sceptre de de empereur et ben vous pourrez déjà bien la stuff donc rien que ça vous avez quand même énormément de stats si je compte bien on est à 235 non attendez ça fait 100 on peut pas l'équiper non plus non plus de trop d'armes donc elle peut avoir donc sans avec ça 160 200 235 % donc soit quand vous équipez un bâton et un arc soit quand vous équipez un sceptre et un fouet on peut pas faire les quatre enfin on peut pas voir les quatre finale n'a pas quatre mains donc on peut pas avoir tout ça donc ce sera un 235 % de stats supplémentaires ce qui est énorme quand même à côté de ça récupère un autre counter qui peut se lancer une seule fois par tour et qui a 50% de chance de proc sur des dégâts physiques donc une chance sur deux de proc sur des dégâts physiques et ça lance une une attaque magique de lumière qui se base par rapport à la psy qui fait du 210 % en aoe en 3 hits bon c'est un counter donc c'est pas de chénable mais du coup c'est en aoe 210% une chance sur deux de proc donc que vous êtes quasiment sûr de quand vous subissez un dégât physique que ça va proc une fois parce que ça peut être lancé qu'une seule fois sinon ce serait vraiment très abusé ensuite on va passer à ses dps ses dégâts ses attaques magiques donc niveau magie possède une osmose qui permet de voler des mp de faire des dégâts donc 30% de dégâts magique par rapport à la magie en volant 30% par rapport à ses dégâts 2 mp donc c'est vraiment pas mal pour la recharger même si elle va pouvoir régène assez vite assez fort facilement avec le nombre de mp qu'elle a de base et son refresh pas vous pouvez lui remettre d'autres refresh en plus pour la la soigner enfin la la régène encore plus rapidement elle possède une analyse qui permet de voir les infos d'un ennemi ensuite un guérison max enfin je sais plus que c'est vraiment comme c'est qu'on l'appelle en français tout cas un guérison qui va retirer le poison le sommeil l'aveuglement le silence la paralysie et la confusion de tous les alliés donc ça peut vraiment être toujours utile ensuite un dispel de masse c'est à dire que ça va retirer tous les effets positifs et négatifs de tous les ennemis donc ça c'est vraiment pas mal quand l'ennemi se buff à mort vous avez aussi un full life qui permet de rez un allié donc un seul allié avec 100% de hp un auto rez sur un allié avec 300 300 3 tours et 80% d hp donc c'est moins bien que ça limite blanche puisque ça limite blanche va lancer en aoe et là c'est qu'une seule cible ensuite vous avez un il qui va être là c'est du soin max oui c'est ça c'est un max qui va faire du 2500 hp avec un multiplicateur de 1800 hp sur tous les alliés donc c'est un il qui va se soigner du 7000 par rapport à comment on va pouvoir la stuffer en en psy donc comme ayaka c'est le même sort ça va pouvoir il énormément donc déjà rien que ça c'est énorme et ensuite un ultima donc ultima magie des dégâts magiques qui font du 280 sur un et surtout les ennemis avec une york si de 25% donc c'est bah l'ultima vous connaissez un le mieux c'est d'avoir ultima amélioré pour l'instant elle ne l'a pas mais voilà c'est c'est déjà pas mal elle possède pas énormément de dégâts magiques en tout cas en magie ça va être surtout du il et du rez qui va être utilisé avec c'est avec sa magie en magie blanche en magie ouais c'est que de la magie blanche donc voilà pour ça je précise ça parce que vous allez voir qu'elle possède un dual cast on va voir ça ensemble tout de suite donc maintenant niveau habilité elle possède donc un dual cast qui est au milieu de la liste qui permet de lancer deux magies en un tour donc toute la liste que vous aviez juste avant peuvent être chaque sort peut être lancé deux fois ou l'un plus l'un etc donc vous pouvez en utiliser deux en un tour c'est le minimum requis pour les mages et les hills qui ont justement ce ce niveau il n'y a qu'à un dual white magique de toute façon elle a que des attaques magiques la dual cast c'est à dire que vous allez pouvoir lancer tous ces sorts magiques que je vous ai lancé parce que vous avez ultima qui est de la magie noire vous avez ses soins qui c'est qui est de la magie blanche donc là le dual cast est requis ensuite elle possède un sort qui permet d'utiliser sa propre limite burst pour recharger la limite burst d'un allié donc ça c'est vraiment pas mal pour charger vite fait la limite burst d'un dps par exemple si vous avez un cloud ou une lady inexploratrice ou même un optis etc une grosse limite burst vous allez pouvoir l'utiliser pour la charger plus rapidement ce qui peut être très utile ensuite elle possède un sort qui l'a permet de faire un il surtout les alliés donc là c'est pas une magie donc c'est pas du alca stable ça fait un il 2000 points de hp avec un multiplicateur de 340 en aoe en même temps de faire une guérison donc ça va cure toutes les altérations d'état donc c'est mieux que la guérison max là parce que la guérison max elle ne retire pas si je dis pas de bêtise et retire pas la petrification par exemple ni 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 la maladie par exemple je crois que c'est 2 qu'elle retire pas donc là ça retire vraiment tout à part le stop et le charme bien évidemment ensuite récupère un rest de masse qui permettent de reste sans peu tous les alliés avec 100% de leur hp donc ça c'est minimum requis pour un gros il de ce niveau là je le rappelle ensuite elle possède aussi un sort qui permet de redonner des MP à tout le monde donc elle redonne 50 points de MP à tous les alliés sauf elle et aussi qui met une régène donc 40 MP avec un multiplicateur de 30% qui est divisé en 3 et du coup sur chaque tour sur tous les alliés excepté elle donc déjà on a un régène MP qui est énorme qui coûte que 52 en MP je dis que parce que du coup il y a Ayaka ou Petit Lute qui possèdent un sort du même type qui heal en même temps mais qui coûte énormément cher quasiment le double de celui là et donc le plus souvent au bout de 5 tours vous êtes out mana donc là vous pouvez l'utiliser aussi en tant que régène si vous avez pas une lunera, Ramza ou Roy ça peut être très utile de l'avoir et ensuite pour les coups durs aussi ça peut être très utile c'est pas sur elle mais vu qu'elle a pas mal de MP de base et avec ses passifs elle va régène suffisamment je pense et puis c'est assez simple de la de la monter assez haut pour que ce sort lui coûte quasiment rien enfin qu'elle régène 52 MP à la fin de son tour c'est largement faisable ensuite elle possède un sort qui va permettre de heal tout le groupe donc tous les alliés sur 3 tours donc ça veut dire que c'est un 3000 HP donc ça veut dire 1000 par tour avec 900% donc 1000 HP 300% de sa psy par tour environ ça fait déjà un gros heal allier ça avec par exemple la régène d'un champ comme de lunera de Ramza ou de Roy ça peut être ça peut être vraiment très puissant et en plus de ça ça va donner aussi 1 à 3 points 2 LB à tous les alliés c'est vraiment pas mal pour charger les lignes de burst le plus vite possible ensuite elle possède un sort de dégâts magiques lumière donc c'est un dégâts magiques de lumière donc ça se base par rapport à la psy sur tous les ennemis en un hit 360% c'est vraiment pas mal pour un heal pourquoi pas vu qu'elle va monter haut en psy vous allez pouvoir faire quand même du DPS correct elle possède également un sort de support c'est à dire que là ça va monter l'attaque et la DEF de 80% pendant 3 tours de tous les ennemis donc là si vous avez pas soleil en chante Ramza en chante lunera en chante ou Roy je sais plus si il en chante Roy non je crois que c'est de base par rapport au nombre de tours qui utilisent son champ ça monte aussi mais là du coup c'est L direct elle peut monter de 80% l'attaque et la DEF pendant 3 tours de tous les alliés donc c'est vraiment énorme si vous avez pas d'autres perso qui peuvent le faire ensuite elle récupère aussi enfin ce sort là va aussi donner 45% de résistance à tous les éléments pendant 3 tours à tous les alliés donc là franchement si vous avez pas de support qui permet de booster les stats à au moins 80% en plus là du coup ça donne de la résistance je vous conseillerais d'aller les poules parce que ça devient de plus en plus important d'avoir un boost de stats au minimum vers les 80% on va dire pour pouvoir déjà anticiper quand le boss il nous break tous les tours ou surtout pour diviser vraiment énormément les dégâts subis etc donc là c'est les dégâts physiques surtout et c'est les attaques de vos persos qui seront vraiment plus puissantes que si vous aviez un 40% c'est vraiment exponentiel donc il faut mieux avoir un gros boost comme ça ensuite elle possède un sort là qui va faire des dégâts magiques donc là c'est des dégâts magiques c'est dystopia et si je dis pas de bêtises il y a Majin Fina qui possède le même sort et ouais Majin Fina qui possède le même sort donc c'est un sort de dégâts magiques qui se base donc par la de ténèbres qui se base donc par rapport à la magie qui fait de 280% et qui peut se lancer plusieurs fois et quand enfin qui peut se lancer à la suite et qui va se stacker justement à la suite donc vous pouvez la stacker à la suite et du coup la stacker maximum deux fois et du coup atteindre un 600% max en dégâts en A ou E donc c'est vraiment pas mal de stacker des dégâts de ténèbres surtout si vous utilisez ça et LB juste avant je crois qu'en 3 tours du coup vous avez le stack maximum donc avec la LB vous faites un un debuff de 50% de résistance ténèbres après si vous avez un autre perso qui peut le faire ça peut être encore mieux et voilà vous allez pouvoir stacker rapidement en 3 tours le dystopia avec 600% en A ou E dégâts magiques de ténèbres et ensuite son dernier sort c'est des dégâts magiques de lumière donc ça se base par rapport à la psy ça fait du 525% sur un ennemi en 7 hits donc déjà rien que là c'est vraiment pas mal c'est 7 hits du coup c'est du 8 frames entre chaque entre chaque hit donc déjà elle peut comboter avec elle même 8 frames normalement on a quelques persos alors je sais pas si on a des persos qui peuvent qui commencent à la 62ème frame parce qu'elle commence à la 62ème frame puis ensuite 8 frames plus tard elle tape un autre hit ensuite 8 frames ainsi de suite jusqu'à tout je regarde vite fait en commençant à 62 en 7 frames maintenant on n'a pas de persos ils commencent le plus souvent à 42 ou alors je les ai pas en mémoire mais déjà on peut avoir quand même des chains avec elles-mêmes ce qui est pas plus mal ça permet quand même de chain mais voilà c'est un bon perso un très bon heal elle peut heal et se mettre s'il n'y a rien à heal et aucun truc qui requiert sans ses talents de support heal et ben vous allez pouvoir faire des dégâts et pas mal de dégâts parce que du coup pas besoin de la la stuff en fonction de ce que vous voulez faire enfin si vous voulez faire des dégâts magiques c'est la scie mais si vous voulez faire des dégâts par rapport à la psy donc des dégâts magiques par rapport à la psy donc pas les pas ultima pas les dégâts ténèbres donc que les dégâts de magie lumière vous pouvez très bien la stuff en heal et du coup les dégâts vont être les dégâts lumière vont être augmentés c'est ça qui est bien dans ce personnage là c'est qu'elle peut faire ses trois rôles support heal et dégâts magiques lumière avec le même stuff le stuff au petit heal pour lui monter sa psy à fond donc c'est un très bon perso je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez du personnage là et puis dites moi si vous avez tout dessus ou pour Kunchira ou pour les deux enfin voilà déjà on part sur quand même deux 5 étoiles vraiment pas mal qui ont à peu près le même rôle enfin qui ont un même rôle dps magique hybride pour Kunchira mais qui peut faire du coup exclusivement magique si vous voulez stuffer exclusivement magique je vous invite à aller regarder sa vidéo en tout cas moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu enfin maintenant il est plus bleu il est noir le pouce donc un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501